Salut et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un logiciel supporté par l'INRIA. Alors, l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Bref, j'ai envie de dire de la bonne utilisation de nos impôts. Ce logiciel vous permet de faire une image composite. C'est-à-dire, on peut arrêter de dire des gros mots. Vous allez pouvoir combiner des effets, des filtres. Vous allez pouvoir créer une image de synthèse à partir d'éléments uniquement de synthèse ou de photos. Ou bien, évidemment, d'un film déjà existant. Bref, vous allez pouvoir faire des choses compliquées, comme des choses toutes bêtes dans ce genre. Voici les bases de ce logiciel. Et on va essayer de faire un truc simple pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le logiciel Natron est plutôt simple d'utilisation, du moins dans son interface. Vous avez la zone de visionnage, on va voir où vous en êtes dans votre boulot. Vous avez les types de nœuds. Donc, les bases, chacun représente en quelque sorte une action, si vous voulez. On va combiner ces actions, on va les lier les unes derrière les autres. Vous avez cette zone qui est le graphique, dans lequel on va dessiner la suite d'actions à faire. Schématiser ça pour que le logiciel comprenne quoi faire. Et on va, alors, je vais vous faire une démonstration. Je vais faire un clic droit. Soit vous allez les chercher ici, soit vous faites un clic droit dans le schéma directement. Je vais dire l'image. Je vais lui demander un reader, c'est-à-dire un lecteur, pour lire quelque chose venant de l'extérieur. Je vais lui demander, en l'occurrence, un lecteur basé sur FFmpeg, donc le décodeur logiciel. Donc, je vais lui demander de me prendre cette petite voie-là. Donc, si je le relis directement à la balise Viewer, que vous voyez là, vous allez voir directement la sortie. Bien entendu, je vais pouvoir mettre d'autres choses entre les deux. Par exemple, je vais pouvoir lui demander de me dessiner du texte. Dessiner du texte. Donc, je vais vouloir mélanger les deux. Et donc, pour mélanger les deux, pour que le texte aille avec les images de la vidéo, je vais lui demander de me rajouter un merge, un mélange des deux. Et par exemple, je vais lui demander simplement un merge de base. Voilà, il propose de mélanger les deux. Alors, évidemment, il va se plonger un problème de framerate, mais ça, c'est pas très grave. On peut aller voir les propriétés du projet pour égaliser tout ça. Le problème, c'est de se demander combien est la petite vidéo que j'ai amenée. Alors, la petite vidéo que j'ai amenée, elle est manifestement en train de faire du 23.97. Donc, on va faire ça. Et tout, c'est d'avoir le même nombre, de travailler sur le même nombre d'images de monde pour forcément pouvoir les caler de la même manière. Donc, ça, ce sont les propriétés du projet. Vous pouvez les avoir également ici. Alors, là, on est en over. Mais le truc, c'est que lui, il est en B. Et lui, en A. Si je dis A, B, vous voyez, B, donc il est en second. Comme il y a other, le A va venir se coller dessus. On va voir le texte en haut. Alors, on va le grandir. Alors, là, on a un bout de texte qui est en couleur rouge. Donc, là, on est sur un code de type HTML. On pourrait très bien lui demander, par exemple, texte tout court. À ce moment-là, on va avoir un truc de texte plus classique. Et on va pouvoir lui dire... Alors, hop, je vais remplacer. Texte classique. Je vais lui mettre... Jo. On va lui mettre position, hop. Tac. On va lui demander font color, donc couleur de la police. Quelque chose qui sort ici. Tac. On va lui demander de nous mettre... Alors, spacing, ça ne se mettra pas, ça ne se mettra pas, ça ne se mettra pas. La cité de l'ombre. Donc, on va lui dire relativement légère. On va... La lamelle plutôt sombre. Bon, Marco, ça va être bien. On va la décaler légèrement par rapport... Au texte. Alors, je vais agrandir... Le texte. De sorte que ça se voit plus. Et l'ombre, dessous. Voilà. Bon, c'est un gadget. Très gadget. Ensuite. Alors, là-dessus. Donc, j'ai cette image qui arrive. Mais mettons que le texte, je voudrais le rendre un petit peu... Un peu couillon, hein, sur les bords. Comme on dit dans le sud. Alors, on va s'amuser un peu. On va lui dire le texte, je voudrais... Donc, on est toujours sur ce principe de ces boîtes. On met les unes derrière les autres pour dire au programme, tu fais ça, puis ça, puis ça dans l'ordre. Donc, il faut bien organiser les boîtes en question, hein. On les met bien les unes derrière les autres pour ne pas avoir de surprise. Donc, je vais lui dire que je veux, par exemple, on va essayer de faire du très simple. On va lui demander, tenez, là, par exemple, dans ses extras. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle des plugins. Ce sont des petits, des sortes de petits programmes qu'on va venir brancher dedans. En utilisant la norme OpenFX. La norme OpenFX, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser sur... Vous l'avez sur Nuke, vous l'avez sur... Enfin, sur tous les logiciels de Compositing, maintenant. Donc, je vais lui dire simplement... Un petit... Un petit swirl. Clac. Voilà. Ensuite, je vais lui dire que à 30... Alors, à cet endroit-là, je veux que le swirl soit différent. C'est-à-dire que... Swirl, quand je le mets, vous voyez la valeur... Donc là, on a la valeur à laquelle je le mets à la base. Alors, mettons que je le mette... Je le fasse apparaître comme ça. Comme ça, on va lire. Je peux aller ici, menu d'animation, Et je vais pouvoir lui dire, placer une clé. On place des clés dans le temps, pour dire à tel moment, c'est comme ça. A tel moment, c'est comme ça. A tel moment, c'est comme ça. Donc, je vais lui dire que cette valeur... A 30... Je replace une clé. Et je mets la valeur... Comme ça. A 60, je replace une clé. Et je mets la valeur... Comme ça. Et à la fin, je replace une clé. Et je mets la valeur... Je la remets à 0. Voilà. Juste pour m'amuser. Je vais décréter ça. Donc, la première fois que je vais lire, ça va toujours être... Remets un peu, puisqu'il va devoir calculer toutes les images. Vous voyez. Et laisser les calculer. Clac, 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 clac. Ça va, il n'y a pas grand-chose à calculer. Voilà. Et là, vous avez l'impression d'avoir bu un coup de trop. Voilà. Vous pouvez ensuite, pour faire sortir ça dans un fichier, pour ressortir cette vidéo une fois modifiée, vous faites un clic droit. Vous allez lui dire... Images, writers, donc ce qui est écrit. Et je vais lui dire de écrire en ffmpeg. Donc, je vais redemander la bibliothèque d'encodage. Mais cette fois, pas pour décoder, mais bien pour encoder. Tac. Tac. Par contre, ce n'est pas ça que je voulais lui demander. Je voudrais qu'il me fasse donc un format, un format, un format, un format, 7 horaires, 2 formats propriétaires, MP4, mais par contre, je vais lui demander de me le faire. Vous voyez, on peut lui demander un peu tous les formats, mais on va lui demander le format, malheureusement, déployé partout. Voilà. Donc, MP4. Clac, clac, clac. Et, en fin de compte, je peux lui demander de sortir tout simplement. Voilà. Je relis les boîtes, simplement. Je relis la flèche. Touc. Et maintenant, ça va sortir dans le viewer là, mais ça va également sortir dans le ffmpeg. J'aurais juste à faire render ici pour qu'il enregistre. ils prennent les images calculées et ils les écrivent tout simplement dans un fichier à côté. Voilà. Bon, après, si vous voulez ce que l'on peut faire quand même, ce que l'on peut faire tout de même, là, on va lui mettre une dissolution, on va lui dire que c'est complètement, ou quasi complètement dissous, pardon, au début. Et puis, je vais lui dire, hop, là, je vais mettre une clé et je vais lui dire de ne plus le dissoudre. Comme ça, ça commencera, on verra le truc apparaître. Oui, c'est plus propre. On le fait apparaître au début, tout doucement. Voilà, voilà. Donc, là, j'ai mon enchaînement qui est bien propre. Je vais faire la sortie. Je vais lui dire render. Et le calcul, il me montre à chaque fois. Vous voyez, le calcul se fait dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Et oui, c'est très long de faire ce genre de calcul, sachant que j'ai une très grosse bécane et pourtant, vous voyez tant que ça prend. Alors, un bon conseil... Enfin, pour la petite explication, en gros, les professionnels, généralement, ils vont utiliser des grosses bécanes. Voire, par exemple, dans le cas des professionnels travaillant avec Nuke, vous avez HP qui fait des grosses machines à Gintel. Sous Linux, évidemment. Ce sont des CentOS. C'est des grosses machines avec deux énormes pros à 8 coeurs et une énorme carte. Alors, un bon conseil aussi, quand vous travaillez sur ce genre de joujou, découpez des petits morceaux de vidéo que vous allez modifier et après, ne commencez pas à travailler sur une énorme vidéo. Sinon, votre machine, elle va crever sous place. Vous allez l'épuiser. Donc, ce que vous faites, comme moi, j'ai fait là, par exemple, j'ai pris Kidding Live. J'ai coupé, j'ai juste fait un... Je lui ai demandé de faire le rendu d'un tout petit morceau, juste j'ai coupé le morceau qui m'intéressait dans ma vidéo. Alors, à la limite, je vous ferai un tuto en C4 aussi sur Kidding Live. Mais c'est tout bête. On réduit, on prend juste le petit bout qu'on veut, on lui fait un rendu et ensuite, on modifie ce petit bout-là. Et ça évite, puisque comme vous voyez, prendre chaque image, vous voyez le temps. D'accord ? Pourtant, c'est un truc relativement simple que j'ai fait là, mais il faut à chaque fois refaire tout le calcul pour chaque image. Donc, c'est pareil, plus vous avez d'images par seconde, vous voyez ce que je veux dire. Puisque dans le logiciel, vous gérez image par image. Allez, pépère ! Voilà ! Donc, nous avons notre joujou. Oh ! Évidemment. C'est mieux. Voilà. J'espère que ce clin d'œil de Nett sur Natron vous aura plu. N'hésitez pas à le bricoler. Je ferai peut-être d'autres plutôt en faisant des bricolages un peu plus poussés avec. À bientôt chez vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada